C'est une dame au parcours assez spécial d'ex-pensionnaire de la maison d'arrêt pour femmes cis à la liberté cis à femme d'affaires et l'a traversée, un chemin parsemé d'embûches et de péripéties. Cependant, c'est aussi une dame de fer qui a su se relever pour ne plus courber l'échine. Inculpée pour trafic de drogue, elle passe quatre ans en prison avant que la sentence ne lui soit favorable. Son séjour en prison reste ancré dans sa mémoire mais cela ne l'empêche de rire au nouveau chapitre de sa nouvelle vie de femme d'affaires qu'elle allie avec Harmonie à sa vie de famille. Famille qu'il avait d'ailleurs soutenue. Awatiam, divorcée et mère de cinq enfants, se confie. Moi, j'ai l'étude Awatiam, vice-présidente de l'Asrette, présidente de l'Akitema, et je suis une coordinatrice de ma famille. Moi, je suis allée au camp pénal pour le trafic de drogue. Après, j'ai fait presque quatre ans, j'ai allé au jugement pour qu'ils m'acquitter et me relaxer. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai une activité qui a fait de se faire, c'est qu'on peut la faire d'un jour où tu as la faute, il faut qu'il y ait une grande question. Donc, vous avez une question de la famille, tu as une malade pour la salle de chambre. Parce que les gens qui veulent se faire avocats et les gens qui font des fous de l'avocat, parfois, ils ont un an à un café. Donc, c'est pour ça que c'est la réalité carcérale. Ce que vous pouvez être, si tu as la chance, avec mes parents, vous pouvez aller dans une pâtisserie, dans une pâtisserie, avec une transformation feuilles et légumes. C'est un atelier de couture qui permettra d'y aller à ce sujet carcéral et d'y aller. Ce qu'il y a est d'y aller et d'y aller à ce sujet. L'atelier, que ce soit en teinture, en pâtisserie, en transformation de l'aviculture, je préfère aller à l'atelier. Cela permet de m'emmoubler mon temps en quelque sorte. Parce que si tu es à l'aviculture, tu en profites. L'atelier est d'apprendre à moins juger les gens et de savoir-faire. On a vu des cas où on les a dit. Alors que si tu as une chance, tu verras que ce qu'on a dit et qu'il n'y a pas. Les caractériser les caractères en milieu carcéral ne sont pas mal. Il y a des gens qui sont sans problème. Ou ils savent qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ce qu'il n'y a pas d'erreur, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Parce qu'en milieu carcéral, tu verras de toute façon. Il y a d'autres personnes, par exemple, raccoudées. Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc, il y a des problèmes en quelque sorte. En même temps, tu vas apprendre à te forger. À affronter les obstacles. Parce qu'il y a des problèmes qui sont sympas. Ils sont sympas. Ils ont des problèmes. Donc, ils ont dit qu'ils sont des écoliers. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est un combat tous les jours. Il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas du tout facile. Parce que la stigmatisation, moi, ils m'acquitteront. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas d'erreur. Ils n'ont pas d'erreur. Ou ils ne l'ont pas d'erreur. Même des fois, il y a un commentaire. Je me rappelle sur Facebook. Il y a un commentaire. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a des risques. Quand j'ai été en midi et pendant 4 ans, le restaurant n'a pas été sous-saisi. Il n'a pas été sous-saisi. Il n'a pas été sous-saisi. Il n'a pas été sous-saisi. Ils ont été sous-saisi. Ils ont été sous-saisi. Ils ont été sous-saisi. Je n'ai pas été sous-saisi parce que j'ai des charges. Il est venu à la tribunal. Il s'est basé sur mon passé carcéral. Pour me dire que je n'étais pas mal. Il n'y a pas été sous-saisi. Je n'ai pas été sous-saisi. Je n'ai pas été sous-saisi. Je n'ai pas été sous-saisi. Il n'y a pas été sous-saisi. Mais c'est pas ça lors du jugement. Mais quand il y a des interventions, il n'y a pas été sous-saisi. Il devait passer à mon ami de mon vélo. Ça fut à son cas. J'ai pris la décision au restaurant. Tout d'entre nous a été soumis. Après, je suis allée. Il m'a fait de venir. J'ai fait de venir à ta famille pour les petit ménagères. Il n'y a qu'à personne. Donc, si on est venu tout le temps, même au niveau du parquet, par ce carcéral, il est venu comme si tu l'as jugé. Il n'y avait pas le théorien d'été pour acheter un restaurant. Tu sais, la stigmatisation, c'est qu'on est venu tous les jours. Tous les jours. On n'aurait pas le courage de le faire. C'est vrai. Moi, comme d'habitude, je dis que je n'ai pas de compte à rendre par rapport à cela. Quand on cherche à me faire du mal, je ne me fais pas de compte pour que tu m'attends. Au contraire, je te montre carrément que je suis là-bas. C'est vrai. C'est Dieu qui m'a dit que je n'avais pas de compte pour que je n'avais pas de compte. Je n'ai pas de compte pour que je me le ferai. Mais je n'ai pas de compte pour que je ne me fasse pas. Je ne me souviens pas de compte pour que je ne me souviens pas. Et je n'ai pas de compte pour que je t'apporte. Je n'ai pas de compte pour pour que je n'amènerai pas la même chose. Je n'ai pas de compte pour que je ne me souviens pas. Je t'aurais surtout mis de seuls en même temps, je n'ai pas de compte pour tout le cas. Il ne me souviens pas les plus complaises et le point d'autre. Nous nous sommes tous les plus difficiles. Car nous avons les moins fonds des fous. Donc j'ai eu une femme comme ça parce que j'ai vu qu'on a fait la stigmatisation, la vie de la vie et la vie de la vie. Parce qu'il n'y a pas d'accord, ça c'est la réalité. Donc je suis venu à prendre tout à zéro. Donc j'ai eu une association qui a fait la transformation de fruits et légumes et de teintures. Donc on a fait une transformation si on parait, on a fait la transformation. En même temps, on a fait la transformation dans l'élevage. Voilà, donc j'ai eu une association qui a fait la transformation de l'élevage. C'est une association qui a fait la transformation de l'élevage qui a fait la transformation de l'élevage et qui a fait la transformation de l'élevage. Voilà, donc j'ai eu un mouvement politique. Non, la justice sénégalaise, j'aurais préféré que Gaïa ait fait ça en toute sincérité. Parce que des fois, nous avons une justice équitable qui balance la justice. Mais parfois, le Sénégal, notre problème est que le bras long est un peu dur. Jusqu'à présentement, j'ai l'impression que j'ai l'impression que jusqu'à prévu du contrat, j'ai appelé au ministère de l'Agriculture. Je suis en train de me faire 3 millions de dollars pour me faire un restaurant. Donc, il y a des choses qui sont dans quel pays nous sommes. Il y a des choses qui sont dans les pays. Je suis en train de me faire connaître. Je suis restée là-bas et j'aime les morts. Que ce soit un homme comme une femme, comme l'association, tu es là-bas et tu es là-bas. C'est un préjudice moral mais tout le préjudice financier qui a été évoquée par les employés et les employés et qu'ils ont fait la société. Si on est à l'arrivée, on est en train de se recidiver. Alors qu'ils ont une part de responsabilité, ils vont les mettre. Donc finalement, il y a qu'une justice qu'on a. Personne n'a rien à lui. Il n'y a pas de domanches intérieures. Et si tu as vu, il n'y a pas de détruire. Et pourtant, tu as été acquitté. Mais l'image n'a pas été. Il y a des erreurs judiciaires et ça dépend du directeur de l'adjointe et du chef de cour. Si le chef de cour a fait le travail correctement, il n'y a pas besoin de l'adjointe, il n'y a pas besoin de l'adjointe. Parce qu'il n'y a pas besoin de l'adjointe, il n'y a pas besoin de l'adjointe. Mais si on a besoin de l'adjointe, il n'y a pas besoin de l'adjointe. Il y a des erreurs de travail pour qu'elle ne soit pas besoin de l'adjointe. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'alimentation. Mais parfois il n'y a pas besoin d'intercations. Il n'y a pas besoin d'adjointe, il n'y a pas besoin d'adjointe et de la maladie. Quand j'ai regardé les personnes comme nous, ils ont des bons. Ils ont des difficultés et ils ont des difficultés. Je n'ai pas besoin de l'adjointe et de la façon dont on a besoin de l'adjointe. C'était un peu dur mais ça va. J'ai eu la chance d'avoir une famille formidable parce qu'ils ne m'ont pas pensé. Surtout qu'ils savent carrément qu'il y a eu l'affaire. Donc ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu pour leur éducation. Donc, mon avocat est mon avocat et mon père. Ils m'ont soutenu. Et puis, chaque fois qu'ils m'ont visite, c'est ça qui m'a encouragé. Je n'ai pas de problème à côté. Je me suis sortie, ils m'ont accueilli. Donc, je me suis soutenu, mon père m'a dit que je n'ai pas de travail. Donc, j'ai commencé ma vie. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on s'envoie. Et si on s'envoie, on s'envoie. Et si on s'envoie, on s'envoie parce qu'on s'envoie parce qu'on s'envoie. Et si on s'envoie, on s'envoie et on s'envoie. Mais on s'envoie, chaque jour, c'est un combat. Tout le monde ne s'envoie pas. Et je me suis dit que c'est mon objectif et ce que je veux et je vais l'atteindre. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il y a des moments difficiles qui ne t'inquiète pas. Mais il faut qu'on s'envoie. Parce que la femme du Sénégal, elle a l'habitude d'aider à leur part. Mais elle a dit qu'elle ne t'inquiète pas. C'est ce qu'on s'envoie. Mais si elle a l'impression qu'elle a l'impression qu'elle t'inquiète pas, elle t'inquiète pas. Donc je veux qu'on s'envoie et qu'on s'envoie et qu'on s'envoie et qu'on s'envoie. Et je suis très heureuse, elle a l'impression qu'elle s'envoie et qu'on s'envoie. Mais elle a l'impression qu'elle s'envoie. Elle s'envoie et elle s'envoie et qu'elle s'envoie. Donc il faut qu'elle soit forte. Et je sais, on s'envoie et on s'envoie pour qu'on s'envoie. On s'envoie pour qu'on s'envoie et qu'on s'envoie pour réussir. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je suis contente. Sous-titrage ST' 501